Maintenant on va voir comment appliquer des animations personnalisées aux différents éléments d'une diapo donc d'abord on va voir les diaporamas tel quel donc diaporama diaporama ou bien f5 on arrive là et chaque fois vous passez d'un élément à l'autre donc d'une diapo à l'autre il faut faire clic là en fait et je l'ai déjà fait pour une autre vidéo donc voyez que quand il n'y a pas d'animation personnalisée ce qu'on n'a pas encore fait alors et en tous les éléments d'une diapo ou de la diapo apparaissent d'un coup donc en même temps et parfois c'est pas ce qu'on veut donc d'abord je vais enlever les transitions que j'ai faite pour la vidéo suivante voilà parfait voilà donc imaginons que on est là on dit bonjour je vais vous parler de tel ou tel sujet après je passe à la diapo 2 et là je veux dire voilà le programme de mon de mon discours et je parlais de tel 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 truc et en fait j'ai pas envie que le public regarde puisse lire tous les éléments en même temps parce que si tout ça arrive en même temps pendant que moi je suis en train de parler de l'élément 2 ils sont en train de lire l'élément 6 donc je veux qu'ils suivent mon mon discours donc pour faire ça il faut comme j'ai dit appliquer une animation et donc et on va dans les ans dans la barre à côté animation personnalisée sinon on va trouver animation personnalisée il va revenir en fait à ça donc si vous voyez là diaporama animation personnalisée va revenir ici et pour ceux qui sont attentifs vous allez voir que la barre de droite ici n'est pas la même que la barre que j'avais dans les vidéos précédentes et dans les vidéos suivantes c'est parce que cette vidéo c'est la dernière de la série et en fait il y avait des problèmes il y avait un bug avec mon impress version 4 c'est la nouvelle version d'open office donc j'ai dû désinstaller et réinstaller la version 3.30 qui est la plus stable en fait et donc voilà la petite différence mais sinon le reste c'est le même donc ce que je veux alors c'est d'abord faire apparaître le premier item donc quand on va arriver à cette diapo il ya le titre qui va paraître directement et puis il y aura un élément après l'autre donc il y aura premier élément donc je vais sélectionner le premier item de la liste et après je vais faire ajouter un effet je peux prendre n'importe lequel vous voyez en fait avec l'aperçu ce que ça donne ce sont furtives je vais quelque chose qui assez en parlant voilà ok et puis il faut faire ça pour tous les éléments donc après il y aura cet élément là ajouter je fait lequel en fait tout à l'heure losange donc là j'ai encore losange là j'ai plus besoin d'aperçu ok voyez chaque fois que je rajoute une animation elle apparaît ici dans la liste ajouter là oups j'ai pris le quatrième item au lieu du troisième c'est pas grave j'ai fait donc le quatrième puis le troisième la preuve ici dans ce cas là je peux prendre le dernier et modifier l'ordre et le remonter mais là tout est bon je fais vite parce que c'est tout le temps la même chose donc diaporama donc j'ai la diapo tous les autres éléments ils apparaissent parce que j'ai pas et bien de toute façon les trois éléments ici c'est les éléments du du masque de diapo donc ils vont paraître quoi qu'il arrive le titre j'ai pas appliqué une une transition donc il va paraître dès le début de la diapo et après je fais clic ou et flèche droite et donc il ya le premier élément qui va paraître encore clic voilà clic 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 et après voilà il va apparaître à la ça c'est un autre truc que j'avais fait c'est la diapo suivante pardon donc je vais la supprimer comme ça voilà c'est évident maintenant vous voyez donc j'ai la liste de toutes les animations que j'ai eu en appliqués pour ces diapos après comme vous avez vu et en quand je faisais en quand je fais défiler le diaporama chaque fois il faut faire clic 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 et parfois j'ai envie de d'avoir un minutage donc je veux que chaque élément paraissent 10 secondes après l'élément précédent donc je peux prendre le deuxième élément plutôt ici deuxième élément et effet losange oui sinon je peux modifier l'effet que j'ai déjà et en appliquer pour l'instant je laisse et en est après démarrer au clic donc c'est ce qu'on faisait tout à l'heure sinon je peux dire avec le précédent ou après le précédent avec le précédent ça veut dire qu'il va lier les deux donc la preuve si je fais clic en fait le deuxième la deuxième animation le deuxième objet va apparaître en même temps que le premier donc je les ai je les ai associés sinon je peux revenir ici et dire au clic comme ça j'ai dissocié les deux sinon je peux lui dire ok le deuxième va paraître comme j'ai dit tout à l'heure trois secondes avant après le premier ou après le précédent donc je vais venir ici déjà il ya la vitesse comme vous voyez et cliquer droit minutage démarrer au clic ou bien après le précédent donc après le premier item de la liste avec un délai de 3 secondes répéter non l'effet va apparaître une seule fois ou rebond rembobinage à vos devoirs donc je me dis l'effet il est là orientation et c'est à c'est à minute âge je dis trois secondes ok je fais le suivant soit je fais clic droit minutage sinon je fais double clic gauche donc minutage après le précédent 3 secondes pareil option après le précédent 3 secondes et ainsi de suite donc on va voir les résultats diaporama le premier élément il paraît en fait au clic comme on a déjà défini donc j'ai fait clic premier élément 1 2 3 le deuxième 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 non le prochain c'est au clic la preuve oui ça c'est au clic donc voyez en fait et je peux je peux contrôler l'allure ou la nature de l'animation ça va être donc et en losange damier etc 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 trajectoire est ce que ça va venir du haut du bas etc et tout ça c'est l'orientation pardon et en à l'intérieur ou à l'extérieur et en sinon dans les effets il ya en fait des trajectoires à faire donc il peut paraître du bas comme ça ou de gauche et tout et tout et tout et après je peux et en je peux contrôler la vitesse de la transition et puis les moments où la transition va paraître le nouveau le nouvel objet va paraître est ce que ça va être au clic donc on contrôle tout ou bien ça va être avec le précédent ou après le précédent peu importe est ce qu'on va associer deux éléments alors et ou bien est ce que ça va paraître avec une histoire de minutage donc autant de secondes après ou avant l'élément qui suit qui précède et voilà tout ce que vous avez à apprendre sur les transitions sur les animations personnalisées après